bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série sur le chemin de la zénitude alors hier et avant-hier nous avons vu différentes facettes de la méditation et de ses bienfaits sur la santé comme vous en avez l'habitude voici une nouvelle phrase du moine bouddhiste Mathieu Ricard s'il est vrai que tant nos qualités que nos travers forment notre identité et qu'il faut savoir s'accepter tel qu'on est se changer soi-même par la méditation c'est éviter de devenir esclave du flot des pensées négatives qui inondent l'esprit alors comme je vous l'ai déjà dit la méditation n'est pas vraiment une méthode il n'y a pas de consigne de règles strictes à respecter pour la pratique et du coup vous demandez sûrement et bien s'il n'y a pas de règles et bien comment méditer que doit-on faire exactement quand où et combien de temps toutes ces questions sont légitimes et vous avez raison de vous les poser car pour que la méditation soit efficace vous devez quand même suivre quelques recommandations importantes c'est justement ce que je vous propose de voir dans cette vidéo dans cette troisième vidéo vous allez voir les dix grandes étapes de la méditation ou quand et comment et enfin les trois postures possibles pour méditer assis couché et en marchant allons-y voici les dix grandes étapes de la méditation étape 1 la pratique de la méditation doit être régulière il est donc préférable de la faire chaque jour au même moment les heures propices à la méditation sont soit tôt le matin soit en fin de journée éviter de méditer après avoir mangé car ce n'est pas vraiment recommandé une séance de méditation dure entre 10 et 30 minutes étape 2 installez vous dans une pièce dans laquelle vous vous sentez bien et créer une ambiance calme et relaxante éteignez la télévision et tout appareil qui est susceptible de faire du bruit n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone portable par exemple vous pouvez fermer un peu les volets et utiliser des bougies vous créerez ainsi une ambiance tamisée propice à la méditation étape 3 asseyez vous sur une chaise ou un coussin vous devez garder le dos bien droit pas la peine de vous mettre en position du lotus si vous n'y arrivez pas l'essentiel est que vous soyez dans une position agréable et confortable pour vous étape 4 fermez les yeux ou focaliser votre regard sur quelque chose dans la pièce qui vous est agréable à l'oeil étape 5 prenez soin d'être bien assis pour que votre position vous permette de respirer facilement cela se fait naturellement si vous placez vos genoux en dessous de votre taille certaines personnes préfèrent méditer en position couché je ne vous recommande pas cette position si vous débutez car vous risqueriez vous endormir pendant la durée de la méditation étape 6 surveiller votre respiration elle doit être lente profonde et constante tout au long de votre séance de méditation vous devez focaliser toute votre attention sur l'air qui circule dans votre corps l'objectif de cette étape est de vider progressivement votre esprit étape 7 relâchez tous les muscles de votre corps prenez le temps de vous détendre complètement surtout ne vous pressez pas commencer par détendre la pointe de vos pieds et remonter progressivement jusqu'à votre tête étape 8 concentrez vous sur des mots que vous aimez bien et qui vous correspondent par exemple si vous êtes une personne visuelle concentrez vous sur des mots qui évoquent des images si vous êtes une personne plutôt auditif concentrez vous sur des termes qui évoquent des sons et enfin si vous êtes une personne kinesthésiste utiliser des mots qui évoquent des sentiments étape 9 répéter les mots dont nous venons de parler afin qu'ils vous encouragent à atteindre ce que vous voulez pour vous aider vous pouvez dire à haute voix et vous répétez je suis complètement détendu enfin dixième et dernière étape visualiser un endroit paisible pour vous cet endroit peut-être réel ou imaginaire cette étape peut venir se substituer à la précédente mais je vous conseille tout de même de cumuler ces deux étapes que sont répétées et visualisées à présent abordons les trois postures possibles pour méditer alors vous pouvez méditer dans la position dans laquelle vous vous sentez le mieux toutefois il faut savoir que la position assise est très bien pour les personnes qui débutent car elle permet une meilleure circulation de l'énergie une fois que vous maîtriserez la méditation assise vous pourrez commencer à méditer en position allongée et même en marchant alors la position assise permet de conserver une conscience plus alerte et vigilante durant toute la durée de la méditation la position de méditation dans la tradition bouddhiste et la fameuse position du lotus le bouddhiste s'assoit sur un coussin rond et ferme il croise les jambes tout en conservant les genoux contre le sol son pied droit vient alors se poser contre sa cuisse gauche et son pied gauche contre sa cuisse droite tout en plaçant la plante des pieds vers le ciel il se peut que vous ne parveniez pas tout de suite à adopter cette position du lotus mais ne vous en faites pas car vous pouvez vous asseoir de différentes manières sur une chaise un fauteuil un tapis un coussin même à même le sol finalement peu importe la manière que vous choisirez tant que ces trois conditions sont réunis les voici premièrement votre tenue vestimentaire doit être confortable et votre position doit être également très confortable vous ne devez sentir aucune tension dans vos muscles et aucune gêne si c'était le cas il faudrait alors essayer de changer de position en douceur ensuite vous devez vous asseoir de manière à avoir le dos bien droit en cambrant très légèrement les reins c'est de cette manière que vous éviterez d'ailleurs de vous endormir enfin vous devez rester le plus immobile possible voici à présent quelques positions assises que vous pouvez adopter premièrement la position du demi lotus le demi lotus consiste à garder l'une de vos deux jambes posées à plat sur le mollet de l'autre jambe ensuite la position du bonheur la plante de chaque pied est insérée entre la cuisse et le mollet de l'autre jambe troisièmement la posture bénéfique vos chevilles sont ramenées sous le pubis les plantes des pieds l'une contre l'autre quatrièmement la position à genoux où vous agenouiller sur un coussin et enfin la position sur une chaise vous asseyez sur une chaise sans vous adosser en gardant les pieds bien à plat sur le sol alors sachez que lorsque vous maîtriserez la méditation position assise vous pourrez la pratique en position allongée en effet vous serez vous contrôler pour ne pas vous endormir car lorsque l'on médite en position allongée on part dans une relaxation très profonde proche de l'endormissement vous devez avant tout choisir un lieu calme dans lequel vous vous sentez bien couchez vous sur le dos sur un matelas il est recommandé de choisir un matelas assez ferme afin que votre colonne vertébrale soit bien maintenue ensuite placer vos bras le long de votre corps main ouverte et peau vers le haut et écarter très légèrement vos jambes commencer par respirer calmement et profondément vous devez vous focaliser sur cette respiration afin de vous détacher de tout autre pensée vous ferez ainsi le vide dans votre esprit ensuite quand on respire par le nez on inspire de l'air froid et on expire de l'air chaud pour vous aider à vous concentrer sur votre respiration je vous conseille d'essayer d'imaginer un trajet que pourrait faire l'air dans votre corps pour ressortir chaud par exemple vous imaginez que vous inspirez de l'air par la narine gauche qu'il monte ensuite dans votre cerveau et qu'il ressort par votre narine droite lorsque vous expirez et inversement fait cet exercice pendant une dizaine de minutes vous sentirez de plus en plus calme et apaisé ensuite j'aimerais vous citer une phrase du médecin et écrivain français louis fernidan céline qui a dit ceci que fait-on dans la rue le plus souvent on rêve c'est un des lieux les plus méditatifs de notre époque c'est notre sanctuaire moderne la rue alors vous pouvez également méditer en marchant c'est ce que l'on appelle la marche méditative la marche est un excellent moyen de lâcher prise et de se relaxer que ce soit pour vous rendre sur votre lieu de travail ou pour vous rendre au supermarché vous pouvez profiter de ces instants de marche pour méditer sur vous même et prendre conscience du monde qui vous entoure quand on marche nos mouvements se font de manière automatique l'objectif de la marche méditative est justement de prendre conscience des mouvements que nous faisons lorsque nous marchons vous devez vous sentir en train d'avancer sentir vos jambes passer l'une devant l'autre et vos pieds toucher le sol essayez de calquer le rythme de votre respiration sur le rythme de vos pas arrêtez vous de temps en temps pour contempler le paysage autour de vous concentrez vous sur toutes les belles choses qui vous entoure le ciel les arbres reprenez votre marche vous devez vous sentir libre et léger vous pouvez également ponctuer vos pas par une phrase positive par exemple je me sens bien où je suis en paix bref si vous avez passé une semaine plutôt stressante fatiguante ou que vous êtes colère profiter de vos jours de repos pour aller vous balader en forêt dans un parc ou au bord d'un lac vous verrez que la nature qui nous entoure procure un sentiment de bien-être et d'apaisement voilà cette vidéo est terminée maintenant que vous avez les principales recommandations pour vous lancer dans la méditation nous allons pouvoir pratiquer quelques exercices c'est ce que je vous propose de découvrir demain dans la dernière vidéo exclusivement réservé à la pratique concrète de la méditation vous découvrirez alors deux exercices correspondant à deux les quatre grandes actions que nous avons détaillé dans la vidéo d'hier à savoir un exercice élaboré par un psychologue pour se libérer du stress par la méditation et enfin les quatre étapes à suivre pour améliorer votre concentration alors je vous dis à demain pour la prochaine et dernière vidéo de la série sur le chemin de la zénitude merci et à demain